Bonsoir Henri Emmanueli, on vient de le dire, double risque. Pourquoi ce duel fratricide alors que vous êtes deux fidèles de François Mitterrand et franchement on voit mal ce qui vous sépare, sauf des enjeux de pouvoir ? Je ne crois pas qu'il faille appeler un vote un duel ou alors la démocratie n'a plus de sens. Parce que chaque fois qu'on vote, c'est qualifié de duel fratricide. Où va-t-on ? Il y aura un vote et il se passera dans la sérénité et je le pense dans de très bonnes conditions. La différence entre le Parti Socialiste et le RPR, c'est qu'à la sortie au Parti Socialiste, il n'y aura qu'un candidat et pas deux. Et celui qui sera désigné sera, je le crois, vraiment soutenu par tous les socialistes, que ce soit les militants de base ou les responsables et je l'espère par un maximum de personnes, de femmes et d'hommes à gauche. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment même que dans l'opinion publique, les dégâts sont d'ores et déjà irrémédiables ? On entend dire comme tout à l'heure que le courant ne passait pas ou passait de plus en plus mal alors qu'aujourd'hui, moi j'ai présidé un bureau national extrêmement responsable et serein et pas du tout agité. Je pense que ça peut faire des dégâts. Puis il y a eu aussi des comportements qui n'ont pas, qui ont toujours été sereins, c'est évident. Quand Ségolène Royal appelle à boycotter ce scrutin alors qu'elle était présidente du Conseil national et que Jean Glavani dit qu'elle ne représente rien, elle est même minoritaire dans sa section, ça sent pas le grand amour tout de même. Il ne faut pas, il ne faut pas surestimer tout ça. Tout à l'heure on regardait un sujet d'une gravité terrible et je considère que par rapport à tout ça, c'est bien dérisoire. De surcroît, monsieur Mazur, vous comprendrez que je ne dirai de mal d'aucun socialiste et que je ne suis pas venu pour faire la campagne interne du Parti Socialiste. Si vous le permettez sur Oswitch, je voudrais dire un mot parce que devant ces images on ne peut pas rester silencieux. Je voudrais dire que j'ai la conviction qu'on ne guérira jamais d'Oswitch parce que le côté le plus tragique c'est que ce sont des hommes qui ont fait ça. C'est-à-dire des êtres qui appartenaient à notre espèce et que quelque part, quelque part, nous avons tous une inquiétude, une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Mais on peut revenir aux élections présidentielles. Oui, d'un mot parce que nous sommes assez serrés ce soir. Est-ce que vous pouvez expliquer d'un mot aux Français ce qui vous sépare de l'Union des Jospins ? C'est simplement un problème d'alliance avec le mouvement radical ? Vous êtes plutôt pour une fédération de la gauche non communiste ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, j'ai pris mes responsabilités en tant que Premier secrétaire parce que je souhaite le rassemblement des socialistes. Ça me paraît une condition indispensable. Et je souhaite aussi, autour du candidat désigné par les socialistes, le rassemblement le plus large possible de la gauche. Je pense que c'est ma responsabilité en tant que Premier secrétaire du Parti Socialiste de mener ce combat majeur et de promouvoir ce rassemblement. Et aussi d'être le porteur de la ligne politique que j'ai faite adopter par près de 90% des militants au dernier congrès d'Yévin. Donc, j'ai la conviction que tout ça est important. Et je suis un homme qui ne se résigne pas et qui ne se résignera pas à ce que la droite occupe dans ce pays tout le pouvoir, à ce que la victoire de M. Balladur, comme on l'annonce, on la claironne, mais les sondages sont bons pour un jour. Ils donnent la température du jour, mais ils ne font pas la météo dans trois mois, comme la victoire de M. Balladur, donne à la droite tout le pouvoir, au plan national, au plan local et, je dirais, au plan économique. Je ne me résigne pas à la régression sociale. Je ne me résigne pas à l'exclusion, au chômage, à la précarité. J'arrête là, nous aurons d'autres occasions. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles je ne me résignerai pas et je veux qu'on se batte et je veux que la gauche gagne. Et je pense que ce n'est pas impossible parce que je sais que dans la cote de popularité de M. Balladur, il y a davantage de résignation que d'espérance. Merci, Henri Menuit. Donc, votre désignation l'autre week-end, le week-end du 4 au 5 février, c'est cela. Je vous rappelle que Lionel Jospin sera demain le premier invité de notre émission politique du jeudi, intitulé « Carnet de campagne ». Je vous rappelle que Lionel Jospin sera demain le premier invité de notre émission politique du jeudi, intitulé « Carnet de campagne ».